Musique Donc c'est votre professeur Ouléhno El-Bechir, professeur de sciences matérielles. On va continuer la correction du bac 2020, partie physiologie nerveuse. Donc c'est l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Donc ici nous avons le dispositif expérimental suivant. Donc nous avons ici 3 neurones. 2 neurones présynaptiques, neurones N1 présynaptiques, neurones N2 présynaptiques, et neurones N3 postsynaptiques, c'est le neurone M. Donc ici, dans ce cas, nous avons les questions suivantes. C'est-à-dire qu'ici on a stimulé le neurone N1 en S1, le neurone N2 en S2. On enregistre sur O1 et O2. O1 est localisé sur la cône axonique qui est de ce générateur. Alors que N2 est installé au niveau de l'axon. Donc, les résultats sont là. La stimulation de N1 en S1 provoque en DDP égale à moins 52 millivolts. Alors que la stimulation de ND en S2 provoque en PPSE d'amplitude de moins 75 millivolts. Les décals sur O1, c'est-à-dire les enregistrements, sont obtenus en O1 qui est au niveau de la cône axonique. Donc, première question. Nommer les DDP enregistrés en O1 suite à chaque stimulation, que pouvez-vous en déduire? C'est clair? Lorsqu'on a stimulé ici, avant la stimulation, la DDP va être moins 50 millivolts. Donc, lorsqu'on a stimulé, on obtient moins 52. Ça veut dire que la stimulation a rapproché du seuil. Donc, la DDP ici a appelé quoi? PPSE. Donc, la première réponse. Donc, question numéro 1. stimulation, 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 1, nesse, 1, provoque en PPSE d'amplitude, 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 5. Donc, nous avons ici 8 millivolts. 8, 8 millivolts. Donc, la déduction, c'est quoi? Nous pouvons dire, donc, donc, il s'agit, donc, les neurones, Na est un neurone excitateur. Donc, Na, donc, Na, est un neurone excitateur. Donc, ça, c'est la déduction. Nous pouvons dire que la stimulation est efficace, le neurone Na est excitable, conductive. mais la déduction essentielle, c'est quoi? C'est que le neurone Na est un neurone excitateur. Donc, stimulation S2 provoque quoi? Provoque un PPSE provoque un PPSE d'amplitude 8 millivolts. 8 millivolts, c'est-à-dire moins 8 millivolts. Donc, la déduction, c'est quoi? Donc, nous pouvons dire, N2 est un neurone neurone quoi? Un N2 T Donc, ça veut dire qu'au départ, nous avons une différence de potentiel égale à moins 70. La première simulation rapproche du C, ça veut dire qu'il s'agit d'un PPSE, et ce neurone là est excitateur et la synapse est excitatrice. Alors que la stimulation de N2 provoque quoi? Elle est loin du C, on était en moins 70, donc on devient, donc la différence de potentiel est devenue moins 75. Donc, ça veut dire que ce neurone là est excitateur, conductible et encore inhibiteur. Ça veut dire que la détection essentielle, c'est que le neurone est inhibiteur. Donc, ça c'est la question numéro 1. Question numéro 2, quel enregistrement obtenu en O2 suite à chaque stimulation? Ça veut dire que moins, lorsque l'on a stimulé ici S1, nous avons obtenu sur O1 un PPSE d'amplitude de 8000 volts. Maintenant, sur O2, qu'est-ce qu'on va obtenir? Bien sûr, on obtient un potentiel de repos. Pourquoi? Parce que le PPSE est impropageable, il y a amortissement. Donc, encore, la simulation de S2 provoque sur O1 un PPSI. Qu'est-ce qu'on va obtenir sur O2? Bien sûr, c'est un potentiel de repos. Pourquoi? parce qu'encore, le PPSI est impropageable. Donc, 2-2, sur O2, on obtient un potentiel de repos. car les PPSE, les PPSS sont impropageables, impropageables. Donc, ça, c'est la question numéro 1 et numéro 2. Donc, la question numéro 1, ça, c'est la question numéro 1 et numéro 2. Question numéro 1. Donc, la question 3, citer dans l'ordre les événements qui se produisent au cours de la transmission synaptique au niveau de la synapse N2M. N2M est là. Nous savons déjà que N2M est excitaté. Cette synapse est inhibitrice, pardon, est inhibitrice. Donc, maintenant, on va expliquer les mécanismes, c'est-à-dire l'ordre chronologique des événements. Donc, première étape, c'est quoi? Arrivée du potentiel d'action à la terminaison axonique. Nous avons ici, ça, c'est N2M par exemple. Ça, c'est M. Il y a ici des récepteurs. Il y a le neurotransmetteur et la première étape, c'est l'arrivée du potentiel d'action à la terminaison axonique. Il est là. Arrivée du potentiel d'action à la terminaison axonique des N2. Dans notre programme, on voit N2. Deuxième étape, entrée du calcium dans le bouton présynaptique. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième, c'est libération du neurotransmetteur par exocytose dans la pente synaptique. Il est libéré ici. Donc, ça, c'est libération du neurotransmetteur par exocytose dans la pente synaptique. Donc, quatrième étape, fixation du neurotransmetteur sur les récepteurs spécifiques. Donc, fixation du neuromédiateur sur les récepteurs spécifiques. Donc, ici, nous avons des probabilités. Cette étape, cinquième étape, c'est l'ouverture des CCD. Nous avons deux types de CCD parce que la synapse est inhibitrice. Soit l'ouverture de CCD à potation ou CCD à pleuril. L'ouverture de CCD à potation provoque quoi ? Une sortie de potation. Sortie de potation provoque une hyperpolarisation, c'est-à-dire PPSI. Alors que l'ouverture de CCD à pleuril provoque quoi ? Au lieu de sortir, c'est un trait de chloril. Mais le résultat est le même. C'est hyperpolarisation, c'est-à-dire PPSI, PPSI. Dernière étape, c'est quoi ? C'est l'élimination du neurotransmetteur. C'est tout. Donc, ça, c'est la succession des événements. Donc, pour le nom de l'exercice numéro 3, on va faire un petit peu sur le nom de l'Hassani. Donc, nous avons le nerf. Le nerf M, et nous avons le nerf. N1, et nous avons le nerf. N2. Nous avons l'oscilloscope, ici, 1, et nous avons l'élimination. C'est l'élimination. Nous avons l'élimination. Je l'élimination. Je l'élimination. Nous avons donc fait une récdition de 75 millivolts. Quelle est-ce que nous avons? Nous avons fait un simulateur ici. J'ai apporté ce qu'on a. C'est ce que nous avons vu avec les phénomènes enregistrés. On a dit là, PPS est amplitée de 18 millivolts. Un millième de salle est devenu 70. Si on a un câble qui s'est fait, il s'est fait, il s'est fait, il s'est fait. Il s'est fait, il s'est fait, il s'est fait, il s'est fait. Il s'est fait, il s'est fait. Et ils ont fait des 5 millilitres et il s'est fait. On a nicht d'accord. La saison ici, on a dit que le assis est de 18 millivolts. Qu'est-ce que nous avons vu avec les 5 millilitres ? C'est-ce que nous allons voir, c'est le premier. Il y a une, c'est cet exciteur d'un 179. On va voir, il s'est fait. Il y a un conductive, c'est un casque. Il y a un casque, on a une tanque. Il s'est fait, c'est une dernière fois. Il s'est fait, il y a un casque, on a un casque. J'ai vu qu'on a fait l'élimination. On a dit que j'ai pas l'élimination. La salle est là. Il y a 5 milliers. On aurait dit qu'on l'élimination. La deuxième fois, c'est l'élimination. C'est le cas. Il y a une éphique à la fin, c'est la deuxième fois. Et l'idée de la ND est de l'évolution et de la récolter pour l'évolution et de la récolter pour l'évolution. C'est ce qui est ce qu'on dit l'évolution. On dit qu'on a qui nous ennemi et on nous ennemi. C'est ce qu'on a dit et on ne remet pas. On a remet pas. On a remet des personnes en 70. Et si on a stimulé ici, on a stimulé le 60. Et si on a stimulé ici, on a stimulé le 60. Donc on a déjà vu que les PPS et PPC sont impropagibles. Donc, on a stimulé ici. On a stimulé ici et on a stimulé tout ce qui est stimulé. On a stimulé le potentiel de l'Europe. Et c'est autre chose de faire, comment est-on de l'identité ? Ceci est de l' irrité par BPS et PPC. Bon, ils ont une amplicité, après les demandes avant de l'été. Ceci est un autre qui ne signifie pas d'une des ent estate. Ce n'est pas d'écrivain, ce n'est pas d'écrivain. C'est ici une raison. Ceci est à lui, à mon avis, c'est un peu pour le point-à-être, C'est ce qui s'agit de l'inhibiteur de la transmission synaptique. Ce sont les marailles. Ce sont les marailles. Il y a des potentielles d'action à la terminaison axonique. Il y a des caressions de la croix ou de la croix. Une autre chose. Il y a des marailles. Il y a des maras. Il y a des potents de la croix. Il y a des maras. C'est la manière qui vous déplace que le changement, c'est aussi Yelnik. Le disait que c'est un calme simple, plus c'est un calme. Il faut-il demander ce qui est une machine ? Il faut que cette machine est un calme de distribution, C'est un calme de transmission. Ceci est d'une nouvelle. C'est une autre question qui est un calme de mérite. Il faut avoir deux calmes. Une c'est qu'il y a eu un calme de transmission. C'est une vraie de la mémoire. Il y a une des maladies qui a été créée, et, à cause de la réaction de la mémoire, c'est la mémoire d'un mémoire. Il y a un mémoire d'un mémoire. C'est une vraie de la mémoire. Pourquoi on regardait-on la mémoire de la mémoire ? On le voit qu'il y a une mémoire de la mémoire. les neurotransmetteurs n'occupent pas tous ces récepteurs de l'hôpital acteur. Donc pour la question 4, il y a une substance, la question est là, on injecte une substance chimique X au niveau de la synapse N1M, et on maintient la simulation S1, on enregistre toujours en DDP, quelle que soit la simulation, déduiser l'effet de la substance X. Ici nous avons stimulé ici. Avant, si on stimule, on obtient l'OA1N hyperpolésie PPSI, mais lorsqu'on a ajouté la substance X, on obtient un potentiel de repos, quelle que soit la simulation N1. Pardon, N1 excitateur PPSI. Quelle est l'action, l'effet de cette substance ? Son effets chungulu, elle empêche la transmission synaptique. La première question diakata, déduiser l'effet de la substance Gnana, elle empêche la transmission synaptique. Deuxième question, il y a 4D, formuler deux hypothèses, expliquant l'effet de X, vous l'avez dit, deux hypothèses. Soit elle empêche la libération du neurotransmetteur excitateur, soit elle empêche la fixation du neurotransmetteur c'est le récepteur spécifique. Et voilà. Pour valider les deux hypothèses, j'attends une expérience d'injection, dit 3. On injecte au niveau de la synapse N1M, dit F1, une faible dose de la substance X radioactive. Et on détecte la localisation de la radioactivité dans la synapse. Les résultats obtenus sont indiqués dans les tableaux. Radioactivité au niveau de N1M, je regarde le N1M. Radioactivité au niveau de la fente. La localisation de la substance X sur le côté post-synaptique, on va donc changer ici. La substance X n'est pas localisée dans la fente. Elle est localisée au niveau du neurone N1. Au niveau du neurone N1 valide. Donc confirme l'hypothèse numéro 1. Confirme l'hypothèse l'hypothèse numéro 1. Donc numéro 1 est validé. Maintenant, elle empêche la libération du neurone transmetteur. Si elle occupe les récepteurs, elle va être ici. La radioactivité va être quoi? La localisation au niveau de la fente. Donc la localisation, c'est la conclusion. C'est parti.